Alors le tour de piste commence par un décollage. Dans la montée initiale, le pilote doit s'efforcer de garder sa trajectoire sur l'axe de la piste. Il ne peut entamer son premier virage qu'une fois la fin de la piste terminée. Le premier virage est engagé, ce qui va nous mettre en vent traversé. Le virage doit être fait à 90 degrés de façon à maintenir la forme d'un rectangle tout autour de la piste dans un tour de piste. Avant chaque virage, le pilote regarde du côté où il va tourner pour éviter la collision anti-abordage, mais également de prendre un point de visée pour faire un virage à 82. Pour s'assurer que le pilote est bien parallèle à la piste et qu'il tangente celle-ci sur la branche vent arrière, il est important qu'il maintienne un point de repère visuel sur l'horizon, sur l'environnement qui l'entoure ou dans son pare-brise. Surtout, il est important de ne pas converger vers la piste pour ne pas avoir un dernier virage ou une étape de base trop serré, car il va falloir préparer sa machine dans l'étape de base en vue de l'atterrissage. Il est important dans l'étape de base de regarder à droite pour éviter un abordage ou une collision en vol avec un autre aéronef qui viendrait également préparer son atterrissage. Nous voici dans la finale. On pourrait dissocier la finale de la courte finale, puisque actuellement le pilote a encore le temps de prendre sa décision de remettre les gaz ou de ne pas atterrir si une raison ou un paramètre de sécurité viendrait empêcher son atterrissage. Le pilote a pris sa décision de poser. Il garde absolument l'alignement. Il va tangenter sur un palier de décélération la piste avant de toucher les hautes. Le pilote s'efforcera de libérer la piste le plus rapidement possible en prenant la première motelle de sortie.